et bonsoir pour une nouvelle retransmission ce soir sur paddock tv avec et bien un nouveau championnat comme vous le voyez il s'agit donc du championnat mégane trophée 2014 organisée une nouvelle fois par les gentlemen racers donc ce soir et bien je suis une nouvelle fois accompagné de migreg bonsoir migreg salut adrien bonsoir à tous et heureux de vous retrouver sur paddock tv pour championnat mégane et suite donc au championnat jt3 qu'on a vu la saison passée vous avez également vu et bien suivi d'ailleurs et on va découvrir un petit peu ce championnat le mode vous le connaissez je pense pour beaucoup je pense que oui ce sont des véhicules connus qui ont déjà été utilisés il ya quelques années et bon c'est donc des mégane trophée c'est un moteur v6 et puis un châssis tubulaire donc ça n'a rien à voir avec le véhicule de série c'est une version survitaminée et avec principalement le moteur situé à l'arrière qui a été déplacé allégé évidemment une tonne environ 400 chevaux un réservoir de 40 litres assez léger pour faire une course de 20 minutes comme on va le voir ça suffit largement et vas-y alors oui le championnat se composera de huit manches nous sommes donc ici à interlagos pour la première manche et le tracé donc d'interlagos et bien c'est un tracé circuit c'est un tracé situé pardon au brésil à côté de sao polo et je vais vous montrer rapidement le tracé tout le tracé donc de sao polo donc 15 virages 4 km 3 309 et 9 virages à gauche 6 à droite et donc la particularité pour ce circuit et bien c'est de tourner dans le sens inverse d'une montre ce qui est très rare et avec une bonne ligne droite un d'ailleurs c'est peut-être d'ailleurs la plus longue du championnat faudrait jeter un oeil aux autres circuits qui vont arriver alors on a donc une bonne ligne droite qui permet de prendre l'inspiration et de dépasser au bout et également après les s de senna en bas là bas on peut également doubler à l'intérieur où je vois tout à fait plus généralement l'intérieur vu qu'après il ya deux virages à gauche il vaut mieux être bien placé on aura l'occasion de l'occasion d'en voir et tout à fait et donc ce soir pour cette première manche et bien on retrouve 39 voitures sur la grille de départ et bien je propose de commencer avec le pilote qui est en dernière place sur cette grille de départ justement il n'est pas sur la grille malheureusement c'est buzz tu peux emmèner les pinceaux il avait fait le dernier temps de la grille donc il avait fait une 38 296 deux secondes derrière l'avant-dernier buzz partira est parti descendre ensuite mais malheureusement il sera décu on verra ça ensuite on a cactus one avec la voiture jaune pas noire la jaune tout court qui est donc sur la grille 38e devant lui pas triste 37e avec alors tous les deux ils ont un chrono de 36 0 pour info la pôle c'est une 33 6 il y a donc 2 secondes 4 quasiment 2 secondes et demi en 38 pilotes voilà ça fait du monde on verra ça dans le milieu de grille où c'est très serré ensuite 36e le subtil juste devant lui amphi tout ça c'est des pilotes qu'on a eu l'occasion de voir en gt3 déjà ils étaient présents à la base ensuite avec la voiture 35e un peu plus devant on a joris la voiture h2 à la base 33e jorla 32e avec une voiture jaune également et jorla qui a un véhicule ce n'est pas son véhicule définitif pour cette manche puisque c'est la même auto que cactus one qui lui a prêté donc son mulet qui devrait avoir sa propre voiture pour la deuxième manche ensuite on a deux pilotes séparés seulement de millième avec thomas grenier avec la mégane bleu et ensuite choune tous les deux en une 35 47 le chrono vraiment très 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 proche papy bovington 29e première qualification peut être un peu compliqué ensuite la merloc 28e une 35 0 piu piu devant il me semble que c'est un nouveau venu lui sur ce championnat comme thomas grenier d'ailleurs car la mégane bleu là bas tout nouveau pilote qualifié ici 27e pour une première c'est pas mal jérémy morino avec la mégane noire 26e ça fait du monde à une 34 984 juste devant lui on a agr nouveau pilote également gère une 34 975 il ya toujours quelques centièmes d'écart entre unit la qualification était bien on n'a pas dit mais ça a duré 20 minutes avec tous les pilotes en piste quasiment donc voilà c'est compliqué de trouver un petit tour clair il ya aussi le jeu de l'aspiration qui a bien marché ici on peut gagner trois quatre dixièmes sans problème c'est pas mal et quand on a 3 4 dixièmes on gagne également 3 4 place sans souci vico 24e bonne qualification une 34 884 ensuite satanase qui était pas là je crois en gt3 la saison dernière 23e position wilk2 22e et devant moi même 21e quasiment milieu gris ensuite on a huggy avec une nouvelle voiture h2 huggy ensuite vince et r 19e donc qui est donc pile au milieu avec une 34 470 et là on a ouais 4 ans 34 4 vince on se tient pas vers également 34 4 on étonne c'est très rapide qu'on peut faire des bonnes qualifications là il ya tout un petit groupe sympathique maxi foot également une 34 et devant 16e avec cette mégane noir et orange et donc on arrive on arrive au 15e et je te propose bien de lancer cette retransmission avec le départ du tour de chauffe qui va nous conduire à la mise en grille et après on aura et bien les feux verts et on sera parti pour 20 minutes de course relativement intense allez bah c'est quand tu veux allez 3 2 1 on est parti et donc 15e qui va bientôt démarrer ce tour de formation on rappelle avec un départ arrêté ensuite et pas lancé comme en gt3 comme c'était le cas la saison c'est sylvain donc bonne qualification 15e 1 34 343 et d'ailleurs j'ai pas précisé mais le 1 4 6 ça doit être bah c'est moi même qui suis 21e et donc je suis à une seconde de la pôle donc les 20 premiers à une seconde du leader en moins d'une seconde du leader et ça fait du client ah oui ça promet pour la course alors on voyait un départ un petit peu chaotique là de ce tour de chauffe là avec quelques pilotes tout devant contardé à démarrer pas forcément habitué on verra aux avant poste julien vidot on en était là 14e place également 14e place sur la grille pour julien vidot c'est clairement une contre performance on est habitué à le voir devant et 14e c'est généralement pas quand c'est du mono catégorie devant lui 13e bertrand gr 1 34 326 3 millième devant julien vidot ensuite on a dolphine une 34 191 bonne qualification pilote monceau et bertrand la crie à griller des places invisiblement dans le tour de chauffe puisqu'il est devant dolphine et devant bertrand est bien 13e en qualification en tout cas donc 12e dolphine je disais le pilote monceau également son voisin john gr 1 34 46 deux millième devant on retrouve flex on a bien vu en gt3 la saison passée évidemment animé champion à toute la saison le 9e c'est gaston avec la voiture rouge et jaune de l'avant rouge à l'arrière la voiture à déco de gaston 34 0 99 après une demi-seconde de la pôle ensuite c'est fab car exactement fab car avec cette voiture blanche une belle livrée avec cette rayure bleu ciel mauvais rose à part 8e fiulex ensuite qualification exceptionnel quand on voit fiulex ici et on voit julien vidot qui est cette place derrière fiulex est carrément dans le rythme en qualification lui qui est pourtant très bon qualification d'habitude mais qui rattrape son retard en course et ben là il a réussi à faire en tout cas voilà une très bonne qualification ensuite thibault vernis pardon rudy vestiaire un univers et thibault vernis sur la troisième ligne ouais et on rentre sous la zone sous l'une 34 ouais ça y est rudy vestiaire une 33 962 avec cette voiture jaune et noire brown gp belle livrée ensuite thibault vernis une 33 872 un petit dixième devant julien et l'aime ensuite avec cette skin fanta orange être aussi et point citron comme c'était le cas de la pilote en fin au fond de la grille et troisième position on a eu jérôme sur la grille qui est malheureusement on l'a peut-être pas eu qu'il a eu un souci avec son volant et qu'il en le voit il remonte à la grille il à partir des stands il devrait devant la gare des stands et malheureusement il aurait pas dû faire ça jérôme il aurait dû insister et rentrer et reprendre sa place deuxième jobo une 33 654 un dixième devant le troisième et le leader nicolas de treizième avenue une 33 632 deux centièmes seulement devant jobo ça va bientôt partir messieurs on va attendre que jérôme arrive devant le feu tuer les pilotes au fond se place bien on a une belle grille complète avec au fond des pilotes qui sont déjà dans le virage ça promet pour les premiers as de senna ça devrait être assez tendu donc une première ligne de l'équipe black road racing pas mal pardon non c'est pas ça c'est fkk la première ligne avec jobo ils ont pas mis dans le dans le sls tant pis c'est jobo et nico c'est les kiuri fkk et ça y'a les feux rouges s'allument le quatrième le cinquième s'allume quand ça va passer vers c'est parti allez c'est parti les pilotes s'élance et donc très bon départ de nico qui va garder la pole position qui va garder la vente derrière jobo également thibaut vernis troisième ça fait un petit peu entre fabcart et rudy vessière erreur du départ et pas de bobos là visiblement et ben tous les pilotes passent aux encombres le premier as de senna de ce premier tour le premier secteur couvert déjà pour les leaders ça y est et là ça passe le virage à gauche avec julien allem qui prend l'avantage sur fuelex et jérôme là qui sort seulement de la voie des stands ah ouais là ça va être compliqué pour lui il n'a pas fait la il n'a pas eu une bonne idée là d'aller au stand et donc fuelex qui est cinquième alors qu'il était septième il a dû gagner deux places et également ouais il fallait perdre aussi qui a gagné des places donc il y en a un et qui a dû en perdre pas mal bah oui c'est chaud derrière là entre bertrand gaston flex les deux premiers ont l'air un petit peu distancés il y a également fuelex qui en revient enfin qui est très proche de julien allem c'est thibaut vernice qui est déjà plus là on a pas j'ai pas fait gaffe à ce qui s'est passé c'est lui qui a perdu gros alors on va arriver au bout de ligne droite et là ça va commencer à dépasser avec fuelex qui tente à l'intérieur ça passera pas on a également dolfin on voit aussi pavel et sylvain migreg et wilk patanas la merlotte pugui jeremie morino pilote qui attaque et qui tente l'intérieur et donc on l'avait dit l'abandon de buzz qui était dernier qui avait un souci au départ et rudy vessière il a abandonné et jérôme 37e pour le moment il va essayer de remonter tout ça et là on a fabcart sur fuelex ouais fabcart qui tente l'intérieur ça va être tendu il garde bien l'intérieur ici il faut la freiner et puis il va ça y est plongé à l'intérieur il se met juste devant fuelex c'est magnifique bien joué aucune touchette entre les deux pilotes et fabcart prend cette 5e place vu qu'il était 8e en qualification on surajone derrière voilà tout devant ça a l'air assez tranquille tibout vernis 3e pardon je l'avais perdu tout à l'heure non non il est bien là donc oui il y a jérôme qui a pas fait la bonne opération et rudy vessière voilà c'est les deux pilotes qui manquent aux avant poste et fuelex qui a l'aspiration de fabcart l'aspiration n'est pas extraordinaire sur cette auto on le verra c'est malgré la ligne droite c'est parfois assez compliqué et fabcart la garde l'intérieur pour fermer la porte et fuelex voilà ne va ne pourra absolument rien faire mis à part essayer une nouvelle attaque au prochain virage si jamais fabcart lui laisse l'intérieur ce dont je doute voilà et dans la ligne droite des stands là on a vu pavel tenter un débordement sur bertrand mais il a pas pu passer avant le S de Senna du coup il a été obligé de ressortir derrière fuelex qui fait une erreur attention il est parti à la faute légèrement lors de l'attaque avec fabcart et c'est John qu'en a profité et flex maintenant fuelex pardon 7e justement poursuivi par flex avec une voiture orange et grise et Gaston derrière 9e qui avait été très très bon lors du dernier championnat GT3 en finissant 2e dire flex avec les deux pilotes se retrouvent déjà à côté mais cette fois-ci par contre c'est plus compliqué ils sont 8e et 9e et il y a Julien Vidot également qui était là au championnat GT3 qui est juste derrière 10e et ensuite on a un beau groupe avec Dolphins, Bertrand, Pavel, Sylvain, MaxiFoot, Migreg, Wilk, AGR, Vince, Lamerlock, Jérémy, Morino, tout ça c'est assez serré c'est tous des pilotes qui étaient à une seconde de la pôle tout à l'heure et on a Julien Vidot qui va attaquer Gaston qui a fait une légère erreur dans le dernier virage dans ce dernier gauche si important conditionne toute cette cline droite qui penche à gauche Julien Vidot va tenter de freiner un peu plus tard prendre l'intérieur voilà touche à temps entre les pilotes pas de bobos Vidot passe maintenant 9e et pourra attaquer flex bientôt Gaston qui a perdu 2 places assez rapidement et on a Sylvain à la fuite Pavel il y a également Wilk sur Greg moi-même dedans ça bouge pas toujours Thibaut Véronix 3e avec Julien L.M. Fabcart John Fuelix, Flex, Vito Gaston, Eton 11e qui mène ce petit groupe là ce petit groupe Eto du premier tir du peloton ce sera Dolphine qui touche Bertrand légèrement Etton j'ai l'impression qu'il fait un petit peu bouchon là parce que tout à l'heure il avait un petit écart avec Bertrand mais là Bertrand a recoller un petit peu et bien Eton et du coup il est un peu sous pression et Pavel qui passe un peu au forceps là Dolphine avec Dolphine, Sylvain, Maxi Foot, Greg et Wilk ça y est légèrement distancé à présent et là on a 7 pilotes 7 pilotes ou 2 rondes surtout le 3 premier avec Eton ça y est qui fait vraiment bouchon là et Bertrand qui est collé à lui et c'est Pavel qui pourrait essayer de trouver la faille pour pourquoi pas doubler 2 pilotes d'un coup dans ce premier virage mais pour Bertrand ça semble plutôt bien engagé et Pavel l'a Ifrento en plus et il a préféré assurer, il l'a bien fait et puis là ça va s'engouffrer derrière ça va essayer et Pavel, Bertrand pardon et Eton sont au dos de front et c'est Bertrand ça y est qu'il passe je vais emmener ce petit peloton essayer de récupérer un petit peu d'écart là avec Gaston devant et l'aspiration est importante c'est quand même de l'avoir sur tout le circuit on gagne pas mal de temps mine de rien des petits centièmes par-ci par-là ça permet de gagner quelques dixièmes à chaque tour et pour garder le contact avec les pilotes de devant c'est quand même pas mal il y en a Pavel qui est entre l'intérieur non sur Eton ici c'est assez compliqué quand on n'est pas à côté et devant je suis sur Fuelx, Flex et Vidot et là ça va devenir assez chaud surtout que John semble s'échapper légèrement alors il y a de l'action un peu partout c'est compliqué on ne pourra pas être partout on n'a pas on ne va pas vous mettre des multi-fnets pour suivre toutes les bagarres ça ne va pas être possible en tout cas devant ça ne bouge pas toujours Nico premier avec Jobo deuxième Thibaut-Vernix troisième et Julien Lem quatrième distancé à présent à plus Thibaut-Vernix qui pourrait venir mettre la pression sur Jobo dans les tours à venir et on a Julien Vidot qui attaque Flex et Flex a l'aspiration sur Fuelx donc là c'est pas pas très bon tout ça attention oh la la Flex c'est lui qui avait tapé Fuel c'est passé ah c'est passé tout juste Julien du coup il a bien joué le coup finalement il était mal embarqué mais ça s'est bien passé pour lui le voici huitième Gaston n'a pas réussi à revenir assez et là on voit Bertrand qui a pris un petit peu d'avance sur Eton ouais tout à fait il y a Sylvain qui est plus là Sylvain là il y a même Dolphins d'ailleurs qui a disparu il y a d'avoir un petit quelque chose là pendant l'attaque qu'on a vu devant ouais Sylvain c'était la voiture toute blanche Dolphins c'était la bleue alors on a Gaston dixième ensuite onzième Bertrand s'est séparé Eton douzième et c'est là où ça bouge Maxifood treizième Biggrek quatorzième Vince quinzième Lamerlock seizième Huggy dixième et Satanas dix-huitième les deux pilotes de la team LMAQ avec Pavel dix-huitième juste derrière en embuscade qui va pouvoir attaquer bientôt et derrière c'est AGR donc qu'on retrouve avec Dolphins aussi voilà Dolphins oui également qui est là et Jorla 23ème qui était 32ème en qualification qui fait sa petite cause dans son coin passe bien pour lui Shun ensuite Albaz Piu Piu Jérôme 27ème qui revient de son départ de stand avec énormément de retard Cactus One aussi également qui a gagné dix places c'est pas mal hein Amphi vingt-neuvième Patrice et Thibaut Grenier en revanche là Thibaut Grenier qui a perdu des places Thomas Grenier Ah pardon oui oui je sais pas pourquoi je dis Thibaut Joris 32ème 33ème Papy Bowinton Jeremy Moreno 34ème et donc Abandon de Sylvain Vico également et le subtil et ensuite on l'avait déjà redit Vessières et Buzz alors là pour un petit classement complet on est quoi ? on est quasiment à demi-course là on est dans le 7ème tour et il y en a eu 13 voilà c'est ça et Rudy Vessières m'a l'air de revenir doucement sur Jobo Rudy Vessières il a abandonné Thibaut Grenier pardon ça vient de là le Thibaut c'est ça et Fabcarte 5ème qui a fait un très bon début de course là et Julien Vidot qui maintenant se monte très pressant sur Fuelex la bagarre pour la 6ème place avec Flex également à l'affût et son et ça y est Julien Vidot attaqué dans ce droite alors c'est pas le meilleur endroit pour attaquer et surtout que derrière pour défendre sa position c'est compliqué à moins de réussir parfaitement ce gauche ce dernier gauche si important là faut pas que Julien le rate parce que derrière il y a du monde ah il l'a pas raté mais malheureusement c'est pas assez parce que Fuelex l'a pas non plus raté Fuelex va peut-être essayer quelque chose en bout de ligne droite alors là il est collé il se met à gauche quand même Julien Vidot a laissé juste à cette place Fuelex au freinage ah qui freine un peu plus de peut-être ah non c'est bien c'est un beau freinage de la part de Fuelex d'autre front également dans sa droite Julien Vidot garde l'avantage attention un Flex qui arrive lancé comme une balle quitte légèrement Fuelex pour qu'il avance c'est important de garder l'écart entre eux Julien Vidot et Fuelex et Flex et là Flex il y a peut-être ce jeté à l'intérieur Fuelex huitième ouais c'est bien joué et il y a Gaston qui va essayer d'en profiter aussi ouais mais là c'est le droit et là c'est chaud hein Fuelex a l'avantage oh attention le oh la 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 Flex là il a ouh il l'a pas vu je sais pas aïe 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 malheureusement et puis en plus Fuelex a l'air il part en faute à quand il y a sur la piste en dehors de la piste où il y a beaucoup moins de grip et là il est mal et puis là ça va être compliqué de revenir parce que sur des courses comme ça la moindre erreur on la paye très très cher ah bah là tout le monde est passé ça y est il se retrouve très très loin en dehors des points alors qu'il était très très bien il avait fait une très bonne qualification là c'est dommage 21ème maintenant pour Fuelex oh il y a une petite faute de la merlotte tiens je viens de voir à l'instant il passe désormais 18ème et je rappelle les points c'est jusqu'au 15ème donc c'est vraiment très compliqué de marquer des points quasiment 40 sur la grille les 15 premiers uniquement à marquer des points voilà les places sont très 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 chères on a Papillon glisse aussi là dans la descente je vois Flex qui attaque Gaston pour la 8ème place mais Gaston reste devant Gaston a du doubler à l'extérieur alors parce que Flex était devant je vais voir un petit truc ce que ça s'est passé avant ah ouais tout devant la 2ème place tiens ça y est c'est chaud entre Thibaut Auvergnis et Jobo et Jobo Auvergnis réussi à passer attention ici dans le droit c'est chaud on l'a vu tout à l'heure avec Fuelex autour d'avant et Jobo qui replonge et Jobo attention aussi à la ligne de course à bien garder les 4 roues sur la sur la piste ou en tout cas du côté intérieur de la ligne blanche les organisateurs ont bien prévu avant la course ils seraient très vigilants à ça et on verra à la fin de la course au niveau des pénalités ça devrait tomber assez violemment et voilà on verra ça à l'issue de la course en attendant le leader c'est Nico avec son pseudo 13ème avenue et derrière Thibaut Auvergnis et Jobo qui a son Q à Q et Jobo qui a préféré garder l'aspiration plus tôt et plonger à droite plutôt que de relâcher légèrement et aller à gauche ensuite à l'intérieur mais il sera mieux sur le droit il tente bien l'extérieur il a freiné très tard c'est bien joué c'est beau ça joli il ressort en crabe magnifique dépassement de Jobo là vraiment un beau dépassement par l'extérieur très belle manoeuvre dans ce premier virage peine de maîtrise et maintenant Thibaut Auvergnis est de nouveau derrière il est plus haut ici pourquoi pas retenter l'intérieur ce qu'il fait même au frein d'agile il va d'ailleurs légère touchante entre les pilotes Jobo sort un peu l'argent là bon mais je pense qu'il valait mieux qu'il sorte un peu large sinon c'était le compact ouais et là Thibaut Auvergnis devrait garder cette deuxième place c'est pas évident il a fait un très beau dépassement de Jobo malheureusement ça n'a pas suffit que la solution ce serait pas de dépasser là où a dépassé Thibaut Auvergnis mais dans le dernier tour à ce moment là il faut avoir l'intérieur là il faut être sûr et ça c'est pas gagné du tout bon là il faut doubler dans l'avant dernier tour dans la dernière ligne droite et là il faut avoir le sang froid et être très concentré et puis il faut savoir que c'est des autos qui sont beaucoup plus compliquées à piloter que les GT3 d'avant les GT3 qui pardonnaient relativement certaines erreurs là c'est des voitures avec beaucoup de caractère beaucoup plus rigides et les fautes et bien en général sont pas plus fréquentes mais les fautes et bien sont moins pardonnées et l'auto se récupère un peu plus difficilement ouais et Jobo qui va retenter j'allais vers l'extérieur j'ai senti partir il y va il ferait encore plus tard une deuxième fois voilà c'est la même la même en couleur cette fois ci Thibaut Auvergnis a perdu légèrement le contrôle et là il pourra pas dépasser et là c'est à Jobo de faire le travail et sur un tour il est plus rapide que Thibaut Auvergnis on l'a vu en qualification où il était de dixième plus rapide c'est pas énorme mais bon ça peut suffire pour essayer de s'envoler maintenant et d'assurer cette deuxième place et oui tu disais que c'était aussi plus compliqué à conduire mais également vu que c'est du sprint qu'il faut quand même aussi rouler plus vite prendre plus de risques contrairement aux courses d'une heure de la saison passée en GT3 et forcément ça implique plus de fautes donc là c'est les quinze premiers et quand on est quarante au départ et bien c'est d'autant plus compliqué on a Gaston et Flex toujours ça y est depuis le dernier championnat on a huitième place cette fois ci ouais mais là c'est Julien Vido qui a creusé le trou sur le duo c'est vrai qu'il devrait rester septième si John tient le coup on l'a pas précisé mais il y aurait bien une qualification pour la course il n'y a pas de grille inversée mais c'est un tour sec je crois par contre voilà c'est la superpôle donc rien à voir avec la première qualification où les pilotes avaient vingt minutes pour faire leur tour chrono et là ils seront tous seuls en piste chaque pilote part tout seul il n'y a pas d'aspiration là c'est égalité à 100% enfin tout ça sur un tour c'est pas évident Flex à l'aspiration mais qui est un peu loin quand même même s'il va revenir mais ça devrait pas suffire ceci il plonge très très fort non il a freiné juste derrière c'est bien joué est-ce qu'on sera pas dans le dernier tour là par hasard et bien tour 12 il y en a 13 je pense qu'il en reste un il en reste un logique euh après alors qui serait quinzième là serait Pavel après ok pédalité ça va bouger énormément bon bon à Jérôme 21ème là j'étais dessus il a failli aller dans le rail il a rattrapé le toujours un pilotage spectaculaire le pilote de la Couchco non mais c'est une auto qui lui va relativement bien donc euh je pense que sur la suite du championnat on devrait le retrouver très souvent aux avant poste je pense que ça peut être un client pour ce ah bah là il était bien en qualif malheureusement on a trop de chauffe euh un petit peu trop énervé sur son volant et a chauffé les pneus et du coup euh ou alors que là on a Eton qui est parti à la faute et qui a tapé le rail à 77 oui c'est bien Eton il me semble et du coup il repart et bien juste devant toi My Greg et ouais douzième euh d'ailleurs Maxi Foot et ça sera euh ça sera le dernier point euh il me semble je vais avoir euh Nico devant voilà qui pour ce dernier tour et donc euh Nico là qui sort du S de Sena qui va attaquer la ligne droite on a pas trop vu hein on est désolé hein mais euh bon c'est un petit peu intéressé au bagarre euh plus loin mais on voit là l'avance qu'il a c'est assez énorme et euh et euh et là ouais il est bien quoi il est tranquille il a eu une course euh tellement facile Jobo un peu plus compliqué en bagarre avec Thibaut Véronis Julien Hélène également tout seul je crois qu'il n'a eu à dépasser absolument personne ou qui sort très large là attention quand même à la ligne de course Fabcarte 5ème John 6ème Vidéo 7 Gaston 8 et 9 Flex qui a toujours pas trouvé euh 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 l'avantage euh Bertrand 10ème Maxi Foot euh 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 Y a dépassé Eton Vince 14 et 15ème Pavel et Luigi 16ème malheureusement avec 0 points pour le moment Dernier secteur pour euh euh Nico et Jobo 2ème avec la même équipe et donc euh euh Nico qui va s'envoler vers cette victoire mais je crois que ça va bouger on le verra juste après on va prendre quelques minutes on va laisser arriver le peloton et on verra après ouais et donc euh euh Nico qui a eu une course parfaite tranquille et voilà ça y est passe la ligne ensuite on 13 Allez Nico devant Jobo devant Thibaut Véronis Julien Hélène Fabcarte John Julien Vidéo ensuite c'est Gaston et Flex il va lui manquer encore 5 m hein hein Flex il a pas réussi un avantage qui termine ensuite et là on a Maxi Foot Mi Greg Eton Vince Pavel si j'ai bien vu là j'ai pas fait qu'à ce qu'il s'était Ugi 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 satanase et derrière j'ai pas vu La Merlock Wilk Jérôme Belle course Dolphins Shun Thomas Grenier Papy après Patrice Papy Boynton et on a vu aussi Thomas Grenier Amphioprion là c'est Cactus Swan ou Jorla je sais pas lequel des deux Cet genre là malheureusement qui était bien et qui finit moins bien quoi Et ensuite les premiers abandons Fiulex, Joris, Jérémy, Morino, Cactus Swan, Sylvain, Vico, le subtil, Rudy et Buzz en dernière position Voici pour le résultat sur la piste maintenant il y a les commissaires qui sont passés par là qui ont bien observé pilotes Et comme je l'ai dit tout à l'heure ils avaient bien prévenu qu'il fallait respecter les 4 pneus à l'intérieur de la piste Et certains se sont fait attraper par la patrouille Il y en a eu pas mal quand même Mine de rien Il y a eu Fabkart qui a la plus grosse pénalité puisque tout simplement il est disqualifié Lui qui a fini 5ème a du coupé, enfin coupé, c'est pas le mot mais a du élargir un petit peu les trajectoires plusieurs fois Et donc il finira dernier, ensuite on a Jobo qui a pris 15 secondes Luc a fini 2ème donc Jobo il est 7ème maintenant Voilà donc ça change tout, parce que là il s'est donné par pas mal de monde On a vu, c'est assez serré, mine de rien en 20 minutes on a pas le temps de faire les écarts Nico le leader qui a également pris 15 secondes Grosse différence, on a John 5 secondes, ça devrait pas trop trop changer Flex 10 secondes quand même, alors que Gaston lui n'a pris aucune pénalité Bertrand 5 secondes un peu plus loin, on a également Vince plus loin qui a pris 15 secondes Et Jérôme 5 secondes qui prend, bon lui ça va pas lui changer grand chose vu qu'il était déjà en dehors des points au résultat de cette course suite Et bien aux pénalités Hop là, pardon Le vainqueur c'est donc Thibaut Vernis qui avait fini 3ème quand même Et bien voilà, mais en même temps il a respecté les consignes des organisateurs A savoir, regardez, c'est la voiture à l'intérieur de la piste Et donc il a pris un bel avantage, il va prendre donc les 20 points de cette victoire Thibaut Vernis qui me semble a dû tirer les leçons puisqu'il s'était fait attraper lui-même par la patrouille justement sur le circuit de Navara je crois Il avait gagné il me semble et il avait subi Ah bah je me souviens pas Les foudres de la direction de course qu'il l'avait déclassé suite à justement des trajectoires trop larges Et bah ça a servi, maintenant il sera content puisqu'il gagne encore 20 minutes et 32 secondes Et il prend les 20 points Et le deuxième ce sera donc Julien Ellem qui est au stand on le voit à côté A 2 secondes lui donc Julien Ellem 2ème, Julien Vidot encore un Julien 3ème, Nico quand même 4ème Gaston Du coup à 9 secondes Gaston 5ème Jon Jobo 7ème Maxi Foot 8ème Moi même 9ème Et Eton 10ème Voilà Et Bertrand 11 Flex 12ème qui a pas mal de place Pavel qui gagne 2 places en se passant 13ème Huggy 14ème Et Michael Sola C'est Satanase je crois Satanase ouais 15ème Qui marque donc ce dernier point et Christophe Parel malheureusement Éripe de la 16ème place Voilà, allez on va laisser et bien le temps à tout le monde de restaurer l'auto On vous rappelle bien sûr que ces courses et bien ont lieu en replay Elles ont, la course s'est déroulée, je vais y arriver mardi soir Et donc on va enchaîner rapidement avec la seconde course Tout le monde avait entre les courses remis son auto d'aplomb On refait les derniers ajustements et on va repartir donc pour une seconde course de 20 minutes également On l'a dit tout à l'heure, la grille de départ est donnée par une superpôle C'est à dire un tour de lancement, un tour chrono et un tour de décélération Pour ramener la voiture au stand C'est un exercice très particulier Où il faut savoir exploiter l'auto très rapidement, tout de suite avec des gommes froides Et c'est pas forcément très évident et certains tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu sur ce genre d'exercice Oui, excuse-moi j'avais un petit soucis Ça y est, j'ai retrouvé la grille, je voulais préciser quelque chose Oui, c'est que les commissaires qui ont infligé les pénalités ont été faites après les deux courses Et non pas entre les deux, comme nous on le sait Donc les pilotes, là maintenant, ne savent pas qu'ils n'ont pas gagné la course par exemple Donc ça peut changer un petit peu les choses Donc il y a eu une nouvelle qualification sur un tour, comme vous l'a dit Adrien Et on va de nouveau commencer par le fan gris Avec 34ème, alors oui c'est pas Chou normalement Qui malheureusement a eu des petits soucis en warm-up Donc il a fait une petite bêtise, mais bon c'est pas grave, il partira dernier au lieu de sa 24ème place de mémoire C'est ça, donc Chou ne partira dernier Thibaut Vernis a eu également un souci Lui il a fait deux tours de qualification, voilà, il en a fait un trop Et c'est pas réglementaire et donc il a été disqualifié par avant-dernier, voilà, pour les deux pilotes Pour bouletter cette deuxième qualification Au niveau des chronos, c'est donc bien Joris, 32ème Avec cette voiture, qui a fait un chrono de une... 46-228, donc ça veut dire en gros sortie de piste Il a fait une boulette, voilà, il y en a plusieurs évidemment, sur un tour c'est jamais évident Et on en fait Les frais c'est Gaston également, 1.4.38 On rappelle, c'est à 10 secondes de la peau, enfin 11 secondes Si je veux être plus juste Diorla, 30ème Maintenant, avec également un chrono Une 38, pas terrible Une 37, 300, ensuite c'est Thomas Grenier 29ème, il y a moins de monde sur la grille, on a perdu quelques temps 28ème piste Une 36, 791 Ensuite, Vince Une 36, 5, il a fait une légère erreur en qualification AGR 25, 26ème 25ème à la base Ensuite, c'est Amphi avec un chrono de 1.36, 0.31 Et on va passer sur les 36 donc Voilà, et là on est déjà à 2 secondes 2 de la peau, quand même, pour les 23 premiers Satanas 23ème Piu Piu, 22ème Jérémy Moreno, 21ème Papy Bowinton, 20ème Toujours un petit peu plus loin que d'habitude Vico, bonne qualification 19ème Donc on va au stand, mais qui prendra le départ sur la piste tout à l'heure, bien sûr La Merlock 18ème 7ème Avec une 35, 1 C'est à 1 seconde 4 de la pôle Huggy ensuite 16ème Et Flex 15ème Qui a fait une erreur dans un des secteurs Et qui a fait une 34, 8 Je te propose de démarrer ce tour de chauffe Pour ensuite basculer une nouvelle fois vers le départ et les feux verts Allez, 3, 2, 1, go Et on reste avec Flex, donc Qui est 15ème Tout va bien pour moi, il est au stand actuellement Ouais, il est au stand Devant lui Bertrand, on verra la grille Et c'est ça quoi Remplir petit à petit, miraculeusement 14ème, donc Bertrand GR, 1, 34, 864 Et là, on a 5 pilotes Qui sont séparés de seulement 6 entièmes Ils sont en 1, 34, 6 Moi-même 13ème 13ème Fulex juste devant 12ème, John, pardon Pavel Et le dernier en 1, 34, 6 C'est Maxi Foot Qui a fait une très bonne course E1 Et qui là, de nouveau, fait une très bonne qualification Donc 5 pilotes en 1, 34, 6 Ça promet pour la course 620, 667, 681, 686 Donc là vraiment c'est très serré, ça se joue à quelques centimètres lors de la qualification Ça se joue à rien du tout Fabcarte 8ème Ça y est, on le retrouve de nouveau ici Le pilote 6ème Donc ensuite Eton, très bonne qualification 7ème, 1, 34, 177 Jérôme ensuite Avec juste devant lui Jérôme, Dolphine Tous les deux qui ont quasiment le même chrono Jérôme un peu plus loin que tout à l'heure Il était 3ème, là il est 6ème Et cette fois-ci, je pense qu'il a tiré les sons Et là il arrive d'ailleurs à l'endroit où il était en vrac Il réchauffe les pneus Mais cette fois-ci, plus calmement, on le voit Dolphine, donc 5ème, on l'a dit 4ème, Julien Vidot Avec 1, 34, 3 Quand même à 6 dixièmes de la pôle, c'est énorme Pour un pilote 4ème, quand on voit derrière comment c'est serré Jobo ensuite 3ème Oui c'est ça, 3ème, 1, 34, 280 Julien L.M. 2ème 1, 34, 167 Paul, donc pour Nico, 1, 33, 7 3 dixièmes devant 2ème C'est énorme C'est une sacrée performance de Nico Il tape les chronos, il n'y a pas de soucis, ça y va Et Thibaut Vernis qui part avant dernier avait fait quand même 1, 34, 0 C'était le 2ème chrono Et malheureusement là, autant Chou n'y perd 10 places Autant Thibaut, il en perd 35 C'est pas pareil Là Thibaut Vernis, sa boulette Il a un peu mal du règlement, je sais pas Ouais, je pense qu'il va s'en vouloir Parce que c'est très dur de remonter, même sur des courses comme ça Il va s'amuser je pense, il n'y a plus le choix, il faut qu'il dépasse tout le monde Le couteau entre les dents Voilà, donc un peu moins de pilotes pour cette manche là, en tout cas 5 de moins Ouais, quand même plus d'une trentaine de voitures Ah ouais, 34 de voitures sur la grille, c'est pas mal C'est joli à voir, et ce mode Mégane, qui est toujours pas mort, qui est là, qui est ressuscité par les GR C'est certainement le meilleur mode monotype sorti sur Airfactor, et d'ailleurs qui a été un des premiers à sortir Et qui a été remis au goût du jour, et ça y est, la première grille placée Nico à droite, comme tout à l'heure, en pole position Avec cette fois-ci Julien Elheim et Jobo derrière Nico Au fond, ça commence à arriver, les pneus devant refroidissent, les freins également Ouais, Thibaut Vernis se met en place, ils sont plus que deux Les feux vont passer au rouge, une fois que, voilà, ça y est, 3, 4, 5, ça va passer au vert Et c'est parti, au très bon départ de Fabcarte Ah ouais, 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 au très bon départ, plus que très bon, ouais Je crois qu'il est parti avant, mais ça je vois rien, alors est-ce que les commissaires vont être indulgents ou pas, on verra Il a dû gagner deux places, je crois, deux ou trois Et on a vu une erreur, derrière, peut-être Pavel, je crois Ouais, j'ai pas fait gaffe, mais il y a bien eu une pilote qui était heureuse Et Julien Vidot, bien, d'ailleurs, à côté de Julien, ça va pas suffire A moins que, à moins que Très bon départ des deux pilotes, des deux voitures, aux couleurs de la 3ème avenue, là Ouais, Julien, il y va, ça passe, joli, accrochage entre Y et Pavel Pas de bobo pour le pilote Polonais, ce qui est pas le cas de... Oula, et puis il y a deux pilotes, là, c'est qui ? C'est Patrice et Amphi, qui sont légèrement moins accrochés Et pour l'instant là, je reste accroché à la tête du peloton, là, on est avec Dolphins Juste devant Fabcarte et... et Jérôme Et du coup, les deux voitures Cusco, là, qui ont pas été vernis, hein, sur cette première... sur cette première manche Non, ou attention, Jérôme qui attaque Fabcarte Là, là, il m'a fait... Heureusement que Fabcarte a énergie légèrement, sinon... On était pas loin de la touchette Et on voit les boss, hein, sur ce gauche, avec les voitures qui sautillent légèrement Et là, ça y est, A5, là, hein, dans la ligne droite Julien L.M. qui mène la danse de ce petit groupe de la troisième place La chasse au podium Pour les deux Julien, Dolphins, Fabcarte et Jérôme Voire Pavel, même John, même Fulex, même Bertrand En fait, voilà, ils sont très nombreux Et Julien Vidot qui attaque à l'intérieur Le freinage, attention à la touchette Ah, il a tenté de former la porte, Julien L.M. mais c'est pas passé Ouais, c'est... Bon, ça va, c'est... Relativement réglo En tout cas, Julien Vidot est passé maintenant C'est lui qui mène la danse On a Fabcarte, et Adolphine Il n'y a plus l'aspiration Et Jérôme d'ailleurs, on est en profite dans celle de Fabcarte qui veut essayer Non, quand même, on peut prendre les deux Mais il faut suivre Fabcarte qui est à l'intérieur qui a l'avantage Et Dolphine qui devrait perdre deux places, là, hein Attention, on va pas sortir trop large au niveau de l'herbe Pavel à l'intérieur sur John Attention, ici, c'est compliqué Oh, joli, de la part de Pavel Ça passe pour Pavel On voit la caisse qui joue beaucoup, ici, dans ce double-droite, là Et John qui retente à l'intérieur, non, ça va pas passer Ah, c'est bien joué, là, de la part de Pavel Un virage évident à dépasser Les premiers abonnons, c'est John-là, Huggy On abandonné et Patrice dernier Ah, voilà, il y a un sacré groupe, hein, quand même Non, c'est le début de course, hein, mais euh Ah, mais il y a quand même plus de 30 voitures en piste Elle a remonté, là, vers la ligne droite, vers la ligne d'arrivée Et c'est Thibaut Vernis, hein, qui est remonté comme une balle, là, il est 17ème Thibaut Vernis Ouais Ah ouais, ouais, il est 17ème, il est parti dernier Il est en deux tours, il a gagné... Non, c'est AGR Ouais, il double AGR, là, dans le S de Sena Ouais, c'est bien ça Oh là là, il est pas parti des stands comme Jérôme tout à l'heure, hein, mais euh... Ouh là là, bah on sait qu'il va vite, on l'a vu en qualification, il avait fait le deuxième temps Il avait très bon départ, peut-être aussi, hein Ah, il y a grande chance, ouais, alors j'espère qu'il en a pris un peu moins bon que celui de Fab... Non, qui est toujours là, quand même Mais FabCart, je pense que si il a réellement volé le départ, euh... Eh bien, la direction de course, pendant la course, ça a dû lui... Ouh, il y avait un pilote dans le mur, là ! C'est étonne ! Ah, dommage ! Étonne dans le mur Ah, qui perd de grosses places, là, oui Donc je disais, FabCart, s'il a volé le départ, la direction de course, ça a dû le voir pendant la course Ouais, ça sera maintenant, ça sera sa dernière chance Et ou étonne, à mon avis, ça va être fini Bon, j'ai parlé où Wilk, là, euh... Ça, il est là, Wilk, là, il a cassé son moteur Euh... Suite à un... Comment dire, un double... Rétrogradage Double rétrogradage Il est passé sûrement de 6 à... Non, je pense pas, peut-être plutôt de 5 à 3 Trop rapidement, et du coup, le moteur n'a pas supporté ça, et voilà Et pour la Frenchie Fox, ça va être compliqué, hein, les deux voitures sont en peloton Étonne était là en perdition Et Jobo... On peut attaquer Nico Pourquoi pas, même si... Là, Nico, il est bien Il reste à l'intérieur, mais Jobo tout à l'heure, on l'a vu au double extérieur Il est habitué à ça, il le connaît, il sait faire, et d'ailleurs, il le refait Et c'est plus compliqué, quand même, sur Nico Ah oui, c'est bien plus compliqué Ah, c'est plus la même, là, pour Jobo qui... Cette fois-ci, il va rester derrière Alors, FabCart, il en est où ? Ah non, FabCart, ça y est, il a dû passer par les stands Il a fait son direct-screw Enfin, il fait son direct-screw, plus exactement Et là, il a perdu beaucoup de place, là Ah oui, il a grillé le départ très légèrement J'ai regardé ça sur le plan large Et je l'ai vu partir Avec peut-être un dixième, deux dixièmes avant tout le monde Je pense pas qu'il avait la jambe qui tremblait Ça arrive plus aux pilotes non expérimentés Et il y en a dans ce championnat C'est pas FabCart, certainement pas Et là, Jobo met la pression On a également Pavel sur Dolphins qui met la pression Bertrand sur Flex Albas sur Piu Piu, un peu plus loin On a aussi, voilà, Jobo et Grota, là, voilà Joris également, qui a été touché le mur Et donc, FabCart et Y, de nouveau, à côté Hayton Austin, voilà, qui va réparer sa voiture Par contre, là, moi, j'ai Pavel à la sixième place Devant Dolphins et John Ça vaudra dire qu'il a fait une belle remontée, la source, début de course Alors, Pavel, oui, en qualification Bah, il était onzeième, ça fait quatre places de gagné Avec l'accrochage du premier tour Avec FabCart également, qui a gagné le départ Dolphins tente l'intérieur, sur Pavel Un lâche tardive de Dolphins qui vient légèrement bloquer, Pavel Attention, ici, dans le droit, c'est plus compliqué de garder l'auto Quand on est à droite de la piste Et Pavel est bien ressorti fort Et devrait avoir l'aspiration et dépasser, peut-être Et devant, là, on a Jobo qui est passé Au bout de la ligne droite, là, au freinage On a vu les deux autos de fond On a en premier plan On va voir ça, ouais, Pavel aussi également à doubler Donc là, on a Nico et Jobo Des pilotes qui se connaissent très très bien Avec cette livrée de la même équipe Ils ont été très pénalisés dans la première course Mais je le répète, ils ne le savent pas à se momenter Vu qu'on est au replay On a déjà les pénalités qui ont été appliquées par les organisateurs du championnat Et donc Nico, deuxième Le mec qui ne va pas se laisser faire Et Jobo non plus, d'ailleurs De l'heure, c'était l'inverse, Nico a gagné la course Même si après, il a pris qu'un seconde des pénalités Et là, Jobo, il est plutôt tranquille Il devrait passer sans problème Sur le premier virage On a Thibaut Vernis qui revient encore Ça, il passe douzième maintenant Il vient de dépasser l'anerloi Il est très tôt dans la ligne droite On l'a vu passer, là Incroyable Gaston, Vince Des fois, c'est bien de partir dernier aussi Ça permet de faire des courses incroyables en doublant Oh, là, il y a eu un contact, justement, entre Thibaut Vernis et... Je crois que c'était l'Amerlock Ouais, mais c'est l'Amerlock, mais j'ai pas vu de contact du tout Je pense que c'est Christophe qui a... Ben, l'Amerlock, pardon, qui a... Qui a perdu le contrôle du véhicule Ouais, j'ai l'impression, hein En tout cas, il est derrière, généralement, ça part pas comme ça Il a peut-être eu un peu de temps, je sais pas Il repart juste derrière Vince Qui a fait une belle remontée, parce que je crois qu'il était assez loin sur la grille Il avait raté sa qualification Oui, parce qu'il a fait une bonne erreur, il était 29ème Voilà, donc également une bonne course, là, pour le moment, pour Vince Albaz aussi, hein, 16ème, là, qui fait une part dans le virage sans dommage Albaz qui était 27ème, il est maintenant 16ème, hein, il y a pas mal de dégâts Pas mal de pilotes qu'on profite, puis on a Vico 19ème, également Papy Bowindon, Faxi Foot, qu'on retrouve encore ici, avec... Y, Shun, AGR Thomas Grenier, Joris C'est un peu plus loin, là, Amphi Il est collé par Eton, alors Eton, il est à un tour, hein, malheureux pilote Par contre, Fabcarte est dans le trafic, une nouvelle fois Est-ce qu'il est parti à la faute ? Pour se retrouver... Ah, le drive-thru, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Il a sorti loin Il a bien anticipé le départ, alors Ouais, enfin bien, non, comme je l'ai dit, il y a un ou deux dixièmes, de ce que j'ai vu, hein Ah, c'est dommage, hein, parce que ça a du jouer à pas grand chose, hein Un dixième, c'est... coûte pas de bol, parce que... Pourquoi est-ce qu'il est parti, je sais pas Ah, il a essayé d'anticiper un petit peu, pour... Pour optimiser le truc Il a pris un peu de risque Là, du coup, il passe sur Papy Ouais, ça devrait aller, hein, je pense, hein Pas de soucis pour Fabcarte Et derrière, devrait s'envoler légèrement Ouh, Maxi Foot qui fait une petite faute en sortie Dépassement facile Ah, du coup, MyGrak passe, là Dépassement facile Et Papy Bawinton qui fait une petite faute en fraîche un petit peu tardif Euh... Avec la voiture... La ban Ah, et devant, c'est chaud, là Il y a... C'est pour la cinquième place Non, la sixième place, pardon Et Jaboy est passé premier, d'ailleurs Alors, on va rater... Euh, il y a Pavel, Dolphins, John, Fuel, Lex et Flex Ah, là, qui sont roues d'en roues, cinq pilotes En Jobo toujours premier, ça bouge pas Il va rester devant, lors de ce freinage-là Et là, par contre, est-ce que Dolphins va réussir à doubler Pavel ? Et... Dolphins se décale à droite Freine aux cinquante mètres Allez, c'est bien joué aussi, ça ? Allez, c'est pas fini, hein Euh... Ça va Maintenant, il reste le gauche, quand même Allez, Dolphins qui ferme la porte Non, à moitié C'était bizarre C'est pas très incisif tout ça Et John qui est derrière à l'affût Il faut suivre Pavel, là, hein Faut vraiment se mettre à l'intérieur, John Allez, Dolphins, du coup, je vais délargir un petit peu Il sera bien pour le droit, après Faut qu'il reste à côté Il va pousser Pavel Ah non, si, non, il n'ose pas, peut-être Ah, du coup, Fulex derrière Ouais Oh, il y a du monde, là Oh, John, il m'a fait pas Ah, est-ce que John aurait dû pousser Pavel ? Je pense que c'est la bonne solution Je pense que c'est la bonne solution Eh bien, c'est Flex parce qu'en plus il est devant Donc, normalement, Flex, ça devrait tenir Ça devrait tenir Pour le pilote actuellement 9ème Bah, il y a de l'intérieur Il y a de l'intérieur Préfère Ah, il fut l'expression de ta Tente l'extérieur Et non, c'est... Et c'est passé derrière aussi pour C'est Thibaut Vernis, là, qui vient de doubler Bertrand Ouais, ça y est 11ème Thibaut Vernis, hein Décidément Ah, il est chaud On l'avait presque oublié Ah, d'ailleurs, on a Fabcarte qui est double Vico Fabcarte qui remonte sur Piu Piu et Albaz Y qui s'est débarrassé de Maxi Foot On va débarrasser pas comme ça, hein, il est pas très loin, hein Ah non, il est pas loin, non Ah, attention Jérôme, hop-up, le freinage Il fait percuter Julien Vidot Jobo toujours leader Attention encore aux lignes de course Ouais, puis là, on a Thibaut Vernis et Bertrand Qui reviennent sur le groupe de devant Ouais, je pense que là, ils vont être 7 ou 8 pour la fin de la course Bah, Thibaut Vernis, c'est dommage, hein Il entend, il s'amuse bien, mais Il devrait être collé, là, avec Jobo et Niko Vraiment, il devait être là-dedans Et, bon C'est sa faute, hein, là Il est 100% responsable de ça Il va avoir fait 2 tours en qualif Alors qu'il en fallait qu'un Et pour info, il avait amélioré 3 dixièmes Dans son deuxième tour ? Ouais, dans le deuxième tour Donc, dans le pire des cas, il me semble que... Voilà, il partait sixième Ou cinquième Allez, sixième Eh oui, mais... Oh, le contact, là, entre Jérôme et Julien Vidot Eh, du coup, c'est Julien LM qui passe... Oh, Jérôme, là, qui, malheureusement, part... Ou, là, il est en piste plus qu'au moyenne Plus qu'approximative, là, il est à l'envers Aïe, 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 aïe Oh, il fait un joli 3-6 très maîtrisé C'est super Il repart derrière, Bertrand, avec cette voiture verte fluo Couleur de Godali .com Allez, Flex et John, là, qui se décale Et John qui double Pavel Ah, le petit coup de pare-choc qui va bien en même temps Ah, Flex, qui... Qui double Fulex, également Et nous en sommes au tour 10, hein Allez, plus que 3 tours, donc Eh, ouais Ça passe assez vite Et qu'on sprint plutôt musclé Pour ce nouveau championnat, hein, c'est la... Deuxième manche, maintenant, hein On a vu la première, tout à l'heure Deuxième course de la première manche Exactement, plus précisément, c'est ça Allez, justement, on va parler un petit peu de la suite de ce championnat, hein Avec une majorité de courses et de manches, donc, qui se disputeront aux Etats-Unis Ouais, avec Watley Glen, Saint-Pétersbourg, euh... Qu'est-ce qu'on a, je sais plus Oh, Dolphins qui perd gros, là Watkins Glen, Saint-Pétersbourg, je crois qu'on a, euh... Ohlala, il y a 4 pilotes de front, quasiment, hein Avec Dolphins, euh... Ouais, on va oublier les circuits Oh, c'est un beau bazar, là Avec Pavel On se croit au relancement d'une course à départ lancé 5 pilotes, mais encore en 2 dixième Alors, là, je sais pas qui est où, euh... On a, euh, quand même, Pavel Extérieur Oh, Dolphins Oh... Ouais, bah c'est Flex qui garde l'avantage pour l'instant, juste derrière Et maintenant ils sont 6, ça y est Oh, le contact, malheureusement, pour Dolphins, c'est fini Ah, attention à Jérôme derrière, non, c'est bon, ça passe pour Jérôme Oh, Jérôme qui fait du 4-4 un peu, mais qui va s'en sortir sans dégâts Oh, il est habitué, il n'y a pas de soucis Euh, Flex, du coup, 5e, 6e, pardon, Flex Euh, Pavel, 7e Joubo-Vernice, 8e Ah, ils ont des voitures qui se ressemblent un petit peu à Pavel et Flex Et donc c'est John, là, qui est tranquille, 5e Julien Vidot, 3e, euh... Légèrement suivi par Julien L.M. Toujours Jobo, leader, alors qu'il va rester 2 tours Et du coup, celui qui a tiré son épingle du jeu dans le groupe, là, c'est John Et oui, il est bien Qui est pointe 4e, si je ne me trompe pas, non, 5e Il reste 2 tours, il ne va pas trop bouger 5e, il pointe Oh, attention, Pavel, euh, Pavel, Thibaut Granis, pardon Qui a failli toucher Pavel et Thibaut, qui est 8e, hein, et qui est revenu, euh... Et tant qu'on a l'aspiration, on est bien, hein, sur ce circuit avec ses voitures On va l'avoir à chaque tour, sinon après ça devient beaucoup compliqué Même si Thibaut est très rapide Et là, il est bien, Thibaut, sur Pavel Et du coup, là, le groupe s'est totalement disloqué Il y a un tour de ça, ils étaient 6, euh, quasiment côte à côte Et là, ça y est, ils sont plus 3 Hum... Thibaut Bernis qui double, attention à Pavel qui va peut-être également dépasser Flex Ooooooh, Flex qui va à la porte, euh, ohlala, Thibaut qui touche Pavel, j'ai l'impression De peur que de mal Ouais, il a bien géré Pavel, là, hein Ouais, il a bien récupéré l'auto Parce qu'il était parti dans un endroit, là, c'était pas bon Thibaut va retenter à l'intérieur cette fois-ci, voilà Et je pense qu'il a été surpris par Flex également, hein Qui s'est mis un petit peu à l'intérieur Bon, reste là Jobo et Nico côte à côte actuellement Et Jobo garde toujours cette première place Nico tente l'extérieur pour parcourser ici C'est pas du tout de bonne idée Faut rester derrière, voilà, c'est fait Et maintenant, là, ça sert à rien de doubler, là Faut doubler, bout de ligne droite Ça glisse un petit peu en sortie Alors j'avais dit qu'il fallait doubler dans le dernier tour Dans le bout de ligne droite, je pense que c'est la meilleure solution Pour gagner la course, en tout cas, quand on est devant Il nous reste un tour après avoir terminé celui-là Ah ouais, mais là, Nico, il a raté, là Oh, il a freiné trop tard Oh, l'erreur ! Il y a surtout eu un petit sur en sortie, je crois Il a freiné trop tard, donc il est rentré très très mal Et il a dû ressortir un peu comme il plaît Et là, malheureusement, alors qu'il était collé, il aurait pu doubler peut-être ici Parce que là, on l'a vu, on peut doubler à l'intérieur et à l'extérieur Ce qui n'est pas du tout le cas du... Ouais, mais il y a le gauche au bout, hein Et le gauche, si on double ici, on peut se faire reprendre sur le gauche Et là, je pense que, ouais, il va être un peu loin Ah, mais si on prend la porte à gauche, ça va Et je pense que Nico l'aurait fait volontiers Malheureusement, il est trop loin, ça sent le roussi pour Nico Peut-être, ouais Bah, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il fallait être doué dans le dernier tour Et justement, il faut avoir le sang-froid Peut-être que malheureusement, il a manqué un petit peu de sang-froid Nico, pour essayer de Passer ce dernier virage tranquillement Il l'a raté Ah, c'est dommage Malheureusement pour certains, aussi Sur cette seconde manche, la direction de course a également donné son verdict À l'issue de la seconde manche Et le classement sera modifié Donc on vous donnera ça Oui, évidemment, ouais Après Pour l'instant, on ne vous dit rien Et il revient sur Vince Il va falloir quand même qu'il laisse passer là Parce que C'est le dernier tour Et on le rappelle, c'est les 15 premiers qui ont des points Et Vince, il est 28ème Et Vince qui s'est raté du coup Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il avait fait Et malheureusement, en plus, il va donner l'aspiration à Jobo Alors le pauvre Nico, même si là, bon Non, il est assez loin, je pense C'est injouable Il reste 300 mètres à parcourir, 400 mètres Ouais, même Jobo, oui, relativement loin Oui, ça y est Ah, Nico a payé très très cher dans les virages Et Jobo, voilà, ça y est Il dit bonjour Il... Ouais Il nargue un petit peu Nico Juste derrière lui Alors, premier Jobo devant Nico Ensuite, on va avoir donc Julien Videau, 3ème Julien LM 4ème Et John Ger avec la voiture viking verte Voilà Ensuite, Flex, Pavel, Thibaut Vernis Bertrand, Migreg, je lui ai une voiture Fiulex, je crois Là, c'était Gaston Là, on va avoir Satanase qui arrive L'abandon de Jérôme, hein, dans le dernier tour, je crois Ça, c'était l'Amerlock, Fabkart 15ème Dolphins, Migreg, Albaz Allez, on va avoir Vico, Shun et Eton, je crois Vico, panne d'essence si j'ai bien compris Wilk, Thomas Grenier C'est par Shun Ouais, c'est ça, sur la ligne Allez, Maxi Foot Pas de changement au niveau des points Vico qui a été un petit peu trop optimiste au niveau de... Au moment de mettre l'essence, quoi Elle a dit stop au Mécano, arrêtez là, c'est bon, ça suffit Et les Mécano ont sûrement dit Non, 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 il faut mettre au moins un petit litre de plus Et voilà, il fallait les écouter Et donc, ça nous fait, pour cette course, 28 pilotes à l'arrivée Ouais, mais on l'a dit, il y a eu des petites modifications avec les organisateurs Moins que la course 1, hein Oui, mais malheureusement Après, un pilote disqualifié, alors c'est plus Fabkart qui cette fois-ci n'a eu aucun souci, mis à part évidemment son départ Qu'il a effectué durant la course, c'est Jobo qui est carrément disqualifié Et donc, voilà, qui perd ça vite pas Et Julien L.M. 5 secondes Qui du coup finit Voilà, je vais me mettre là plutôt, ça va être mieux Qui finit Julien L.M. C'est ça, ça ne bouge pas, troisième Et donc du coup... Troisième pour Julien L.M. Dolphine 5 secondes également Jérôme 10 secondes Et Fiulex 5 secondes Donc, le vainqueur, et bien c'est Nico Qui devait gagner la première, qui ne l'a pas gagnée Et dorénavant, et bien maintenant on gagne celle-ci à cause des erreurs de Jobo Deuxième Julien Vidot, nouveau podium pour le pilote de la Bose Racing Team Troisième Julien L.M. on l'a dit John, quatrième, qui gagne une place Belle performance de John, on en a pas beaucoup parlé Il était souvent en arrière-plan Et il a su tirer sur l'épingle du jeu Il fait un très bon début de saison Il a dit, je crois, le meilleur début de saison qu'il ait effectué Depuis qu'il roule Cinquième Flex Cinquième Vell Donc à 13 secondes du leader On s'en a Thibaut Vernis, septième Il a fait la course de sa vie Huitième Bertrand Neuvième Gaston Dixième Fiulex Onzième Satanase Devangérum Sauf par elle, Lamerloque, treizième Quatorzième Quatorzième Mi Greg, tu marques donc un point Mi Greg Un petit point, voilà, grâce aux pénalités des autres Au classement général Au classement général Et bien c'est très serré du coup 33 points pour le leader Nico, même Avec donc deux pôles positions Une victoire Ben voilà, le leader Et s'il respecte les conditions de course Il pourrait être Il pourrait avoir encore plus de points que ça Deuxième Julien Vidot donc avec deux podiums Troisième, on a Julien L.M. Quatrième, Julien L.M. et Vidot Ex-Eco, 32 points 32 points tous les deux, ouais Très serré, 33, 32, 32 et 29 pour Thibaut Vernis Ouais Qui malgré sa grosse boulette en qualification Bah a réussi à récupérer pas mal de points quand même Bien joué de la part de Thibaut ensuite Voilà, John, Gaston On retrouve un petit peu les pilotes qu'on... John, Gaston, Flex, Pavel, Bertrand, Jobo, Mi Greg MaxiFu, Teton, Fiulex, Atanas, Jérôme, Lamerloque, Fabcarte et Huggy Soit 19 pilotes qui vont marquer des points ce soir Et oui, et la prochaine ce sera à Woodglance dans deux semaines Tout à fait Et à noter aussi qu'il y a des pénalités, pardon, pour la prochaine course Qui auront lieu principalement sur la qualification de la prochaine course C'est des places de pénalités sur la grille, si je ne me trompe pas Voilà, des places de pénalités, il y a 5 ou 10 places, bon on verra ça à la prochaine On verra ça à la prochaine Tout à fait Ce n'est pas les résultats de la course d'aujourd'hui 5 coups de 10 places, donc 2 perdus pour certains pilotes Bon allez, 10 pilotes quand même, c'est pas mal Sur les deux courses En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait des pilotes très rapides Notamment les deux pilotes du FKK Racing, là, Jobo et Nico, ça va très vite S'il n'y avait pas eu de décision de la commission de course, ils auraient pris un sérieux wagon d'avance sur le reste du peloton En rétrécissant un petit peu leur trajectoire, je pense qu'ils avaient quand même moyen de faire un et deux On a vu que certains pilotes sont capables aussi d'aller très vite, comme Vido, Julien L.M. Thibaut Vernis également Des pilotes très réguliers, John, qui est derrière En aberrant aussi, qui est toujours pas loin Flex, Gaston, Pavel Et après, bon, les aléas de course, du fait que les courses sont très courtes Il y a énormément de voitures sur la grille Forcément, ça joue un peu les portières, et puis il y a des dommages pour les latéraux Jérôme notamment, qui est là qu'a uniquement quatre mains sur ces deux courses Ce n'est quand même pas un bon résultat pour lui Alors, qui devrait être devant Fabcarte également deux points Ça ira mieux à la prochaine, sûrement Bon, il y a des chances, il faut espérer pour eux Parce qu'on sait qu'ils sont capables d'aller très très vite Donc on espère les retrouver aux avant-postes Merci, My Greg De très bonnes courses, merci à toi Merci, My Greg, pour m'avoir accompagné sur cette retransmission Et puis, on va se donner rendez-vous pour une prochaine rediffusion Sur Paddock TV Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis Et à la prochaine Et rendez-vous à la prochaine Salut 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 !